Donc, je vais procéder par étapes. Et puis, dans une deuxième partie de mon intervention, je vous montrerai les premières étapes empiriques, si vous voulez, ou plutôt les premières… Olivier, tu m'entends ? Oui, je t'entends. Excusez-moi, je ne t'ai pas demandé, est-ce que tu nous autorises à enregistrer la… Bien sûr. OK, merci. Bien sûr. Donc, je disais que dans une deuxième partie, je vous montrerai assez rapidement nos premiers résultats empiriques. On va commencer par les étapes de l'argumentation. Donc, première chose, on observe depuis les années 90 une montée qui est assez irrégulière, mais continue, du soutien électoral aux partis populistes, aux mouvements populistes dans les économies avancées. Donc, ça, c'est un premier fait, c'est utilisé, qui peut être représenté par ce graphique de The Economist de 2018. On voit en 10 ans, entre 2009 et 2018, l'évolution des scores électoraux de partis populistes, mais cette fois-ci, vous voyez, il n'y a pas seulement le populisme d'extrême droite, puisqu'on en trouve aussi Podemos. Et le mouvement 5 étoiles en Italie, qui est un mouvement assez inclassable, parce qu'il est à la fois de droite et de gauche. Alors, ce graphique nous montre deux choses. C'est qu'il y a une tendance haussière, disons, du populisme, en termes de succès électoraux, mais avec beaucoup de variations entre les pays et entre les cas, et puis des baisses et des hausses. Cependant, nous nous intéressons à un phénomène, ou plutôt une classe de phénomènes plus réduite. Il ne s'agit pas seulement d'expliquer le populisme, mais d'expliquer ce qu'on appelle les réactions populistes. Les réactions populistes adviennent de manière non systématique. Pour vous donner un exemple, si l'on considère qu'en France, il y a entre, disons, les années 90 et aujourd'hui, le Front National et le Rassemblement National ont augmenté leur soutien électoral d'une élection à l'autre, en particulier avec la dernière élection présidentielle où le Rassemblement National était au second tour de l'élection présidentielle, comme vous le savez bien. Ça, c'est une chose, mais pour l'instant, encore aujourd'hui, le Front National ou la Rassemblement National n'a pas de succès électoral définitif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu ce qu'on appelle un policy reversal dans le papier 2020, c'est-à-dire qu'un renversement politique conséquent, qui est la conséquence du succès électoral. Donc, en fait, nous, on se focalise sur un type particulier de succès, c'est-à-dire ce qu'on appelle une réaction populiste, qui peut être définie comme un changement politique radical déterminé par un succès électoral. De nouveau, c'est une façon pour nous de réduire la complexité du phénomène, puisque ce phénomène pose des problèmes à la fois conceptuels et méthodologiques. En termes conceptuels, vous le savez peut-être déjà, le populisme est un terme contesté en sciences sociales, puisque certains l'utilisent de manière assez ample. C'est le cas de Möde ou de Müller, par exemple, qui ont des définitions idéologiques du populisme, qui présentent le populisme comme un phénomène lié à un mouvement ou un parti politique qui cherche à représenter le peuple contre une élite, et en particulier qui travaille sur les notions d'identité et d'insécurité économique. C'est une vision très, très large. Il y a des définitions plus précises. Mais le problème, c'est qu'est-ce qui est populisme ? Premièrement. Deuxièmement, il y a certains chercheurs qui s'intéressent au populisme en général, d'autres qui préfèrent distinguer le populisme de droite du populisme de gauche. Troisièmement, un des problèmes du populisme, c'est que certains partis politiques deviennent populistes, ne le naissent pas. C'est un peu comme la femme chez Beauvoir. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'avènement du populisme reflète aussi l'évolution des systèmes politiques et des systèmes électoraux. C'est pour ça que certains partis politiques deviennent populistes. Ça, c'est des questions conceptuelles, difficiles, auxquelles s'ajoutent des problèmes de mesure. Il y a beaucoup de papiers dans la littérature sur le populisme, même dans la littérature sur l'économie politique du populisme, qui se basent sur des enquêtes d'opinions, des surveys, qui sont généralement réalisées par des tiers. Le problème, c'est que, comme vous le savez bien, les opinions ne se traduisent pas forcément par des votes. D'autres papiers s'intéressent, se concentrent sur le soutien électoral au parti populiste. Mais, de nouveau, c'est ce que je disais avant, même si le Rassemblement national ou la Lega en Italie… La Lega, c'est un peu particulier, parce que la Lega en Italie a participé à un gouvernement, il y a quelques années. Et pareil, en Autriche, par exemple. Par contre, l'AFD en Allemagne, à part des situations locales, mais au niveau national, il est très peu probable que l'AFD participe à des gouvernements nationaux dans le temps présent ou dans le futur proche. Par contre, il est vrai que l'AFD a enregistré les succès électoraux. Donc, il y a deux critères, si vous voulez. Nous, ce qui nous intéresse, je le répète, c'est un changement politique radical, donc c'est le moment où les populistes, où le mouvement populiste a un succès tel qu'il prend le pouvoir. Alors, dans le cas de Donald Trump aux États-Unis, c'est l'élection d'un nouveau président. Dans le cas du Brexit, c'est la victoire d'un référendum qui a produit d'autres conséquences, c'est-à-dire plusieurs autres conséquences électorales, notamment des victoires électorales du Parti conservateur. Et la victoire au sein du Parti conservateur d'une frange qui, à l'époque, enfin qui au début était marginale, mais qui est devenue majoritaire, qui est donc la frange pro-Brézit. Donc, le Brésil est devenu une réalité pour ça. C'est pour ça qu'on appelle ça une réaction populiste. L'autre problème que notre choix pose, c'est pourquoi pouvons-nous dire que ce sont des réactions populistes à la mondialisation ? Et c'est là qu'il faut que je fasse un détour, peut-être assez long, mais qui, à mon avis, est nécessaire, vers la littérature actuelle sur le populisme, les causes économiques de la réaction populiste. Alors, pour résumer, ce débat qui est, je le rappelle, très ample, il y a beaucoup de papiers qui sont écrits et produits chaque année sur ce phénomène. Il y a deux grandes familles explicatives, ou deux types d'explications qui sont d'habitude mobilisées pour expliquer le populisme. Il y a d'abord une explication par les facteurs culturels et ensuite une explication par les facteurs économiques. Du point de vue culturel, la montée du populisme est expliquée par une anxiété de population fragilisée par une menace extérieure qui est causée par ou représentée par la présence d'étrangers ou d'immigrants en particulier. Ce type d'explication est lié à ce qu'on peut appeler une conceptualisation idéologique du populisme, qui est celle de Mouda et Moula, par exemple. Le populisme est avant tout, dans cette perspective, une idéologie et qui correspond à l'identification par certains politologues d'un nouveau clivage politique, nouveau parce qu'en rupture par rapport au précédent clivage politique dominant dans les années 70, 80, 90, qui était un clivage dominé par l'éclat social, l'appartenance aux classes sociales, en quelque sorte, et ça ce sont les travaux de Krzy et Hall et Roll en particulier, et d'autres en 2006-2008, qui cherchent à montrer comment les résultats électoraux étaient déterminés plutôt l'alternance des résultats électoraux dans les grandes démocraties occidentales dans les années 70 jusqu'aux années 90 par l'appartenance de classes socio-économiques. Alors que depuis les années 90, la fin des années 90, ces auteurs veulent montrer qu'il y a un nouveau clivage qui est basé cette fois-ci sur des oppositions culturelles et identitaires, en particulier ce qu'on peut appeler une petite classe, les classes pauvres blanches. Mais ce nouveau clivage, ces auteurs n'ont pas démontré que le nouveau clivage avait complètement remplacé l'autre. Alors il est devenu important, mais l'autre continue à jouer aussi. De l'autre côté, donc par contraste par rapport à ces explications culturelles, il y a toute une série d'études qui tentent d'expliquer le populisme par des facteurs économiques, en expliquant que le populisme est l'expression de doléances de nature économique, « economic grievances » en anglais, associées aux pertes de bien-être, donc « welfare losses », liées notamment à la mondialisation. Une série d'auteurs, en particulier Autor et ses collègues, sur lesquels je retournerai dans quelques instants. Alors au-delà de cette dichotomie, dans les deux dernières années, il y a eu des tentatives pour réconcilier ces deux approches. En particulier un livre par Barry Hachengreen en 2018, qui est assez bien, « The Populist Temptation ». Mais il s'agit de découvrir comment ces facteurs sont liés. Donc il y a plusieurs possibilités. Selon Bala, Rosa et d'autres, quand il y a un déclin économique soutenu, celui-ci mine la position sociale et l'identité sociale de certains groupes, des groupes que ces auteurs appellent historiquement dominants, on peut discuter de la réalité de ces dominations, évidemment, qui augmentent la probabilité que des individus au sein de ces groupes historiquement dominants demandent au reste de la société la conformité à des normes culturelles qui sont les leurs, la blanchitude, si vous voulez, ou la chrétienté. Donc ça, c'est un premier aspect. Une deuxième façon de combiner les facteurs économiques et culturels, c'est celle de Bachini et Wimuth, qui traitent ce qu'ils appellent les « status threats », les menaces statutaires, donc sur le statut social, basés sur l'identité, qui agissent comme des variables intermédiaires, qui lient, qui relient les insécurités économiques de groupes fragilisés d'un côté, et le soutien à des forces politiques réactionnaires de l'autre. Et il y a aussi toute une série d'études qui montrent le caractère complètement instrumental des menaces identitaires utilisées par les parties d'extrême droite, voire de droite, je rajoute, voire la campagne actuelle en France, où les menaces identitaires, on a entendu qu'il y a deux jours, le principal candidat d'un parti de droite utilisait ces menaces pour accroître leur chance électorale. Mais dans notre analyse, nous privilégions les facteurs économiques sans dire que ces facteurs économiques sont exclusifs, simplement parce que les études empiriques montrent que ces facteurs ont été déterminants dans les deux cas sur lesquels on se focalise, en particulier dans le dernier papier, c'est-à-dire le Brexit et Trump. De nouveau, je répète, il ne s'agit pas de montrer qu'ils sont la seule cause du populisme, mais plutôt qu'ils représentent un facteur déterminant pour la probabilité de l'avènement d'une réaction populiste. En particulier parce que, je le rajoute, on montre comment, dans le cas de Trump en particulier, vous savez que c'est une élection complexe, l'élection présidentielle américaine, puisque le système est un système à la fois direct et indirect, il y a une première élection, puis il y a une élection, il y a des grands électeurs, et dans le calcul des voix obtenues par les grands électeurs, il y a des groupes électoraux, des constituencies qui sont critiques et qui correspondent précisément aux groupes fragilisés par la mondialisation et par les transformations de l'économie du système américain au cours des dernières décennies. La littérature, que dit-elle ? Elle dit que, au niveau économique, des facteurs économiques, elle dit que plusieurs décennies d'industrialisation d'une part, d'automation d'autre part, donc de changement technologique, outre une décennie de politique d'austérité en Europe, tout ceci a causé l'appauvrissement et ou l'accroissement de la sécurité économique de groupes socio-économiques particuliers, et en particulier ce sont les travailleurs plus qualifiés dans les secteurs industriels, et ou de communautés particulières, c'est-à-dire les communautés, les territoires, où se concentrent ces emplois. Ici, je parle bien de facteurs économiques généraux, or nous ne sommes de nouveau intéressés par la mondialisation, donc c'est une des transformations particulières de l'économie. Sur cet aspect-là, donc le lien spécifique entre mondialisation d'une part et réaction au populisme ou populisme de l'autre, il y a de nouveau toute une littérature, toute une niche dans la littérature qu'on peut appeler le choc chinois. Alors, le choc chinois, parce que c'est le titre d'un article fameux de Hauteur en 2013. Selon une estimation, quel est ce choc chinois ? Entre 1991 et 2011, donc en 20 ans, 1,4 million d'emplois industriels ont été perdus aux États-Unis à cause du déficit commercial avec la Chine. Ça, c'est une estimation de Asimoglou, mais qui a été confirmée par Autor en 2020 et au niveau mondial par Wood, qui parle cette fois-ci des effets sur le marché du travail, des économies avancées en général, du commerce avec les pays, avec les économies moins avancées, à bas revenus. C'est Wood, et Wood parle en total d'une dizaine de millions d'emplois industriels perdus. Donc, ce choc chinois est au cœur de cette niche, de cette littérature, en particulier des articles d'auteurs et collègues en 2013. Le principal argument de ces auteurs, c'est que l'entrée de la Chine dans l'OMC, qui a provoqué l'envolée du commerce avec les économies avancées, notamment avec les États-Unis, a généré un recul marqué de la demande de travail, de la demande relative de travail non qualifié, conduisant à des pertes de bien-être pour les travailleurs non qualifiés. Il s'agit en fait des faits qui avaient déjà été observés et ou modélisés par des économistes dans la littérature sur l'économie politique des échanges commerciaux, notamment on peut citer Krugman en 2008, mais surtout un article de Finstra et Hansson en 2001. D'ailleurs, comme l'écrivait Roderick déjà en 1998, à mesure que la mondialisation progresse, les effets rédits distributifs prennent le pas sur les gamètes. Donc, c'est ça qui pose problème dans le cadre du populisme. Or, l'une des caractéristiques de l'exposition des marchés du marché du travail, des économies avancées, notamment aux États-Unis et en Angleterre, Royaume-Uni, aux échanges commerciaux et des pays à bas revenus, c'est la concentration, à la fois au niveau de l'occupation et des territoires, de ces effets négatifs. Alors que les effets agrégés, si vous voulez, dans l'ensemble, sur le marché du travail, peuvent être peu importants. Dans certains cas, par exemple, c'est le cas d'une recherche d'Akobian et McLaren sur le NAFTA, sur les effets du NAFTA en 2016, en fait, les effets se concentrent sur certaines catégories de travailleurs, donc des travailleurs peu qualifiés, et ou dans des zones très industrialisées où ces travailleurs sont non-loins. C'est également ce que trouvent Autor et Al en propos du choc chinois, et aussi Ebenstein et Al. En outre, peut-être de manière un peu paradoxale, ces pertes de bien-être liées à la concentration des effets du choc chinois, en réalité, ne sont pas seulement liées aux effets directs sur l'emploi et les salaires des travailleurs peu qualifiés, puisque la littérature, notamment Autor et ses collaborateurs, montrent les rôles, les effets indirects de la mondialisation du choc chinois sur les communautés, non seulement sur les travailleurs peu qualifiés eux-mêmes. Ce qui correspond, on pourrait le dire, à ce que Curer et Pallier montrent dans l'antique 2020 sur la montée de la sécurité économique. En quelque sorte, Pallier et Pallier montrent que les effets les plus importants de la mondialisation, ce ne sont pas forcément les travailleurs les plus pauvres qui les paient, mais ceux qui sont un peu plus en haut de l'échelle et qui voient leur perspective d'avancement, de progrès et de salaire menacée par la mondialisation commerciale. Et en particulier, ce que Sung et Al appellent la substituabilité du travail. Donc, pour conclure sur cette littérature, il y a plusieurs études empiriques, de plus en plus, qui montrent le lien direct entre le choc chinois d'un côté et le soutien électoral pour les partis et les mouvements populistes de l'autre, en passant par le marché du travail. Donc, ça a été fait, montré aux États-Unis par Autor et Al en 2020. Et puis, toute une série d'études, on peut citer Collington et Stanik en 2018 pour le Royaume-Uni. Ils ont écrit plusieurs études aussi comparées au niveau européen, en France, en Allemagne, en Italie. Et ces résultats sont cohérents avec les résultats des études qui enquêtent sur les attitudes vis-à-vis de la mondialisation. Alors, vous remarquerez que je n'ai pas du tout parlé de migration, puisque, évidemment, l'immigration est un autre thème assez important pour illustrer ou pour comprendre le populisme. C'est le cas, évidemment, en France. Mais ma lecture de la littérature, si vous voulez, de l'économie politique du populisme me tente à me montrer que, comment dire, les causes objectives, plutôt le lien objectif qui existerait causal entre l'immigration d'un côté et, de l'autre côté, des effets du marché du travail et puis un soutien électoral au Parti populiste, est un lien assez difficile à établir, beaucoup plus difficile à établir que le lien précédent, entre le choc chinois et donc entre la mondialisation commerciale d'une part et le populisme de l'autre. Le lien est beaucoup plus difficile à établir. Il y a plusieurs études qui tendent à montrer précisément le contraire. C'est-à-dire que le lien entre immigration, marché du travail et soutien au populisme est un lien fortement contestable. Donc, certains économistes d'immigration montrent ça. Donc, il y a tout un débat dans l'économie de la migration sur les conséquences de la migration sur le marché du travail. Mais il y a d'autres chercheurs, par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu un petit bouquin qui a été publié par élevé le bras il y a quelques mois, je crois, sur l'immigration au populisme, qui essaie de montrer qu'au niveau territorial, il y a très peu finalement de liens, de cause à effet entre montée de l'immigration ou importance de l'immigration d'une part et soutien électoral au Parti populiste de l'autre part. L'un des problèmes de cette littérature empirique, c'est qu'il s'agit surtout d'une littérature qui établit des corrélations territoriales, en essayant toujours d'avoir une analyse toujours plus fine de ces corrélations, mais ça reste des corrélations territoriales. C'est-à-dire qu'il cherche à remontrer, tous ces chercheurs, comment le soutien électoral au Parti populiste est plus important dans les territoires où il y a un certain nombre de phénomènes. Donc, ce type d'analyse empirique, si vous voulez, pose des questions au niveau de la validité de cette causalité sur laquelle on pourra tourner à la fin. Ces résultats sont cohérents avec les résultats des enquêtes, comme celles qu'utilise Roderick, par exemple, sur les attitudes vis-à-vis de la mondialisation. Ça, c'était le deuxième point. Je vais aller plus vite pour les autres. Le troisième point, donc la troisième étape de l'argument, c'est de considérer le rôle des stratégistes et d'entreprise. La littérature existante, c'est notre argument, présente une vision simplifiée, voire réductrice, de la mondialisation commerciale, en occultant le rôle joué par les acteurs de la mondialisation, notamment les entreprises multinationales. Par contraste, dans la littérature avec laquelle on est assez familier, nous trois, dans les trois auteurs de ce papier, moi, mes deux co-auteurs, c'est la littérature managériale et business studies, si vous voulez, il y a beaucoup d'intérêt pour les effets de la mondialisation, enfin, plutôt de la réaction populiste sur les stratégies d'internationalisation des entreprises multinationales. Et nous, ce qu'on a fait dans le papier de 2020 en particulier, c'est de renverser le raisonnement en disant que les entreprises ne sont pas seulement des victimes des réactions populistes, elles participent à l'avènement de ces réactions. Comment ? Par leur réponse stratégique aux opportunités et aux défis de la mondialisation. C'est ce qu'on qualifie de deux stratégies. Alors, j'ai créé une dichotomie, mais en fait, on construit ça comme un continuum. Un continuum entre une stratégie qu'on appelle la low road, ou aussi labor arbitrage, et la stratégie high road or upgrading. La labor arbitrage, et là, je cite notre papier de 2020, c'est quand les entreprises cherchent un avantage compétitif en exploitant les opportunités offertes par la mondialisation, c'est-à-dire en utilisant directement ou indirectement du travail peu qualifié moins cher dans les économies en voie de développement, à la place de leurs travailleurs dans les économies avancées. Et puis, il y a une autre stratégie, qui est la stratégie de l'upgrading, où les entreprises font le contraire, c'est-à-dire qu'elles cherchent à obtenir un avantage compétitif, non pas par l'exploitation plus intense du travail non qualifié dans les pays à la revenu, mais par un upgrading, donc une amélioration de leur processus de production, en réinvestissant dans leurs capabilités productives à la maison. Donc ça, ce qu'on dit dans l'article de 2020, ce qu'on continue à dire, c'est que les entreprises jouent un rôle très important puisque le choix au niveau agrégé de ces stratégies aura un impact évidemment sur le bien-être économique, donc les doléances économiques de certaines catégories de travailleurs. Quatrième étape de l'argumentation, le rôle des institutions. Et c'est ici qu'on cherche d'être un peu plus innovants par rapport à notre papier 2020, donc c'est plutôt notre projet de recherche actuel, dans l'identification des effets ou des mécanismes plus précis par lesquels les institutions influencent ce canal causal entre les doléances économiques d'un côté et le populisme de l'autre. Les institutions jouent quatre rôles différents. Premier rôle, les institutions peuvent protéger les travailleurs qualifiés contre le risque. Le risque est lié à la perte d'emploi ou à la perte de revenus, à la diminution de revenus. Et de manière parallèle, elles peuvent protéger les communautés contre le risque de perte concentrée de bien-être matériel. Ce qu'on appelle un effet de protection contre les risques. Et puis, il y a un deuxième effet qu'il faut distinguer du premier, qui est un effet de compensation. Les institutions peuvent compenser les travailleurs ou les communautés quand le risque se réalise. Il ne s'agit pas seulement d'empêcher la réalisation du risque, il s'agit d'une fois que ce risque s'est réalisé, et donc s'est traduit en perte, de compenser ces pertes, transfert de revenus. Troisième effet, et c'est les troisièmes et les quatrièmes dans lesquels on innove un peu, puisque la littérature se prend en compte sous ces deux premiers effets. Si vous voulez, pour caricaturer, pour aller vite, on pourrait appeler ça les effets polaniens des institutions, pour reprendre polaniens. Troisième effet, c'est l'effet d'induction stratégique. C'est-à-dire que les institutions peuvent induire les entreprises à choisir la voie des stratégies d'upgrading plutôt que les bords à bouchage. C'est ce qu'on appelle high road inducing effect des institutions. Et enfin, les institutions peuvent aussi réduire la polarisation territoriale des pertes liées à la mondialisation. Ça, c'est un rôle important, selon moi, qui est complètement ignoré par la littérature. Cinquième et dernière étape, on met ensemble ces différents rôles et on considère ces rôles dans différents domaines aux sphères institutionnelles, qui est vraiment, ça c'est vraiment le typique de l'analyse en termes de variété de capitalisme. On considère le marché du travail, les politiques de formation, l'état-providence, la politique industrielle, la politique régionale, les systèmes financiers. Et l'étape successive du raisonnement consiste à appréhender les effets cumulatifs des institutions dans toutes ces différentes sphères pour comprendre comment ces effets cumulatifs peuvent produire un effet, qu'on appelle un effet dominant, sur la vulnérabilité de certains groupes et donc sur la probabilité d'avènement d'une réaction populiste. C'est grâce à ça, à ce raisonnement, qu'on peut construire ce qu'on appelle un indice de mitigation institutionnelle des doléances économiques, qui sera corrélé à la plus ou moins grande probabilité de réaction populiste contre la mobilisation. Voilà le raisonnement. Et le cadre analytique qu'on avait déjà établi en 2020, celui-ci, avec les P correspondent aux différentes propositions théoriques qu'on établit dans ce cadre d'analyse. Donc, on a les différentes sphères, ici, à gauche, institutionnelles, avec différents types d'indicateurs. Et on a deux grands canaux d'influence pour le populiste backlash. C'est, d'une part, l'exposition des travailleurs non qualifiés à la concurrence des travailleurs non qualifiés des pays à bas revenus. Et d'autre part, les stratégies, les bords arbitrages des entreprises. Comme vous voyez, il y a deux types de canaux. Et on ajoute aussi le type de la chaîne de valeur, qui est un autre élément sur lequel je voudrais finir aujourd'hui. Alors, je vais simplement vous donner assez rapidement, puisque je n'ai plus énormément de temps, certains éléments empiriques. Donc, en fait, il s'agit de, dans le papier qu'on vient de finir, de mesurer les effets des différentes institutions dans les différentes sphères qu'on a identifiées précédemment. Donc, on peut commencer par le marché du travail, qui est, le marché du travail, si vous voulez, c'est la sphère, le principal domaine ou le domaine auquel s'intéresse la majeure partie des études, puisque c'est le canal principal par lequel la mondialisation exerce des effets sur le soutien au non-populisme, à travers le marché du travail. Donc, il s'agit pour nous, de manière très classique, c'est vraiment très Varieties of Capitalism, de reprendre les indicateurs existants, l'OCDE en particulier, sur les degrés de protection offerts par les institutions, notamment par les syndicats. Donc là, par exemple, il s'agit d'un indicateur classique sur la densité syndicale. Donc, en fait, ce qu'on procède, à chaque fois, on procède à des classements, des rankings, avec les premiers qui sont les pays pour les économies avec la plus forte protection, et les dernières avec la plus faible protection. On voit que, par exemple, les États-Unis, c'est à l'avant, avant-dernier, il y en a grand, 20e, avec un très faible niveau de densité syndicale, mais aussi la France et l'Espagne. Par contraste, le Royaume-Uni se situe au milieu. On a un autre indicateur important qui est utilisé dans la littérature, c'est la couverture des contrats collectifs, collective bargaining coverage. Combien de travailleurs sont concernés par les accords collectifs négociés ? Et là, c'est intéressant, parce que la France est au premier rang, c'est-à-dire que la France, comme on le sait, comme vous le savez très bien, a très peu de travailleurs syndiqués, mais les syndicats, par la loi, ont un rôle très important, et donc les accords signés de branches ou des accords nationaux signés par le syndicat valent pour tous les employés, même ceux qui ne sont pas syndiqués. Donc, c'est le cas pour d'autres pays, l'Autriche, la Belgique, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la France, ici, compense, si vous voulez, son faible taux de densité syndicale. Les États-Unis, par contre, sont toujours en queue de peloton et le Royaume-Uni en deuxième partie aussi. Un autre indicateur important, mais je vais sauter celui-là parce qu'il est important. Peut-être que celui-là est intéressant puisqu'il s'agit d'un indice composite établi par Methen en 2021 qui cherche à mettre ensemble les différentes dimensions des institutions du marché du travail. Donc, il y a la densité syndicale, il y a la force des syndicats, le degré de couverture, la façon dont les syndicats s'opposent ou non aux patronats, etc. Donc, elle m'y va plusieurs indicateurs ensemble et elle aboutit à cette liste avec un classement original qu'on transforme dans le classement à nous. Et donc, qu'est-ce qu'on a ? On a les États-Unis, toujours en plus de peloton, avant-dernière place. Taïwan, on n'a pas toutes les données, donc Taïwan ne fait pas partie du classement ici. Ensuite, on s'intéresse aussi aux politiques de formation. Un indicateur pas très fin, c'est les dépenses publiques en matière de formation et on observe de nouveau les États-Unis et cette fois-ci aussi le Royaume-Uni en queue de peloton ici. Ensuite, on s'intéresse à l'État-providence. L'État-providence nous intéresse surtout pour les politiques de compensation, l'effet compensatoire des institutions. Donc là, par exemple, on peut s'intéresser au taux de remplacement du revenu offert par l'assurance chômage. Et on voit que ce taux de remplacement diminue. Il est plus élevé au Danemark, en Belgique, en Suisse et il sera plus bas aux États-Unis et au Royaume-Uni encore. C'est le cas de l'OCDE. Un autre indicateur d'État-providence, c'est la dépense publique, les dépenses sociales en pourcentage du PIB. Et là, on a la France en première place, l'Allemagne, la Finlande, la Belgique, etc. Et cette fois-ci, le Royaume-Uni et les États-Unis sont au milieu. Et enfin, on utilise cet indicateur pour montrer aussi les effets de l'État-providence parce que c'est bien gentil d'avoir une dépense sociale importante. Mais si jamais, si le taux de pauvreté est important, ça ne sert à rien. Et là, c'est ce qu'on mesure ici avec ce taux de pauvreté qui est inversé parce que ce sont les pays avec le plus faible taux de pauvreté qui sont en premier, donc le Danemark, toujours la France, etc. Et les États-Unis en dernier. Enfin, on a deux autres, et puis je vais bientôt m'arrêter, deux autres sphères institutionnelles. Il y a la politique industrielle. Alors là, c'est un peu plus compliqué, la politique industrielle, parce qu'on n'a pas d'indicateur qui existe au niveau international pour chiffrer, pour classer les pays. Ici, on doit se reposer sur une mesure qualitative du degré de protection, entre guillemets, offerte par la politique industrielle en termes de mesures en faveur des travailleurs peu qualifiés. Par exemple, les mesures, ce n'est plus la formation, mais c'est l'investissement dans les secteurs technologiques avancés par l'État pour consentir à la formation, l'agence d'une classe de travailleurs peu qualifiée, mais qui sont importants pour ces secteurs-là. Donc, il y a ces politiques-là qui sont mises en place en Corée, à Taïwan, etc. D'ailleurs, on voit bien que la politique industrielle, vous voyez qu'ici, on la classifie, on la classe comme élevé, le degré d'activité de l'État, élevé dans les pays comme la Corée du Sud et Taïwan, qui étaient plutôt classés en classement dans les autres indicateurs. Et par contre, on a le Royaume-Uni et les États-Unis qui sont en classement. Et enfin, la politique régionale, c'est encore plus dur de trouver des indicateurs et des mesures comparatives. Par exemple, sur les transferts fiscaux entre interrégionaux, interrégionaux, j'ai trouvé que des données seulement sur une dizaine de pays. Et donc, je ne suis pas en mesure de vous dire si le Royaume-Uni et les États-Unis sont plus bas ou plus haut que la France ou la Corée ou la Nouvelle-Zélande. Par contre, pour les premiers, il est clair qu'il y a un taux important de transferts fiscaux pour ces régions-là. Il serait intéressant de regarder, par exemple, l'Italie-Nautriche, mais ça, il faudrait un papier un peu plus fin, qui regarde quel est l'impact de ces transferts fiscaux élevés en Italie et en Autriche sur les scores régionaux de l'extrême-droite et du populisme en général. C'est ce qu'on ne fait pas. Donc voilà, sur la base de ces différentes sphères institutionnelles, on élabore un indicateur composite très, comment dire, très, très basique, puisque les poids qu'on a attribués aux uns et aux autres, je crois que c'est le 1 pour chaque sphère institutionnelle, donc évidemment, c'est vraiment très basique. Et ce qui nous permet d'avoir une vision d'ensemble, si vous voulez, du rôle des institutions dans différentes sphères et à différents niveaux. Et on obtient cette table dans laquelle le Royaume-Uni et les États-Unis sont vraiment très, très loin derrière les pays. européens en partie. Ce qui nous permet de conclure quoi ? Conclure que les deux pays avec la configuration institutionnelle la moins protectrice, le Royaume-Uni et les États-Unis, sont les seuls pays qui ont connu une véritable réaction populiste anti-mondialisation cours des dernières années. Donc, en d'autres termes, parmi tous les facteurs que j'ai listés au début, ce qui rend les réactions populistes à la mondialisation, un phénomène très complexe, nous sommes conduits à conclure que l'interaction entre les facteurs économiques d'une part, le comportement d'une stratégie des entreprises d'autre part et la configuration institutionnelle joue un rôle central dans la probabilité de l'avènement d'une réaction populiste à la mondialisation. Alors, peut-être que vous avez déjà identifié une série de limites. Deux dernières choses. Je vais vous parler des limites en une minute et puis on va faire ensuite en une minute. Les limites, il y en a beaucoup. Une des premières limites est liée au problème de définition de la variable dépendante du populisme. Qu'est-ce qu'on veut… Alors, j'ai bien dit au départ qu'on cherchait à restreindre le phénomène le plus possible en parlant de réaction populiste à la mondialisation, mais est-ce que c'est une catégorie légitime ? Est-ce qu'on ne peut pas utiliser notre cadre d'analyse pour penser de manière plus générale à l'augmentation du poids électoral des partis non populistes ? Deuxième limite liée à ce problème-là, est-ce que notre choix est tributaire du système électoral ? En d'autres termes, nous avons décidé de nous concentrer sur les réactions populistes, comme on a défini un changement politique radical, mais ces changements politiques radicaux, à priori, on pourrait dire qu'ils résultent simplement du système politique électoral. Mais oui, sauf que non, puisqu'on pourrait se dire que théoriquement, les systèmes électoraux qui favoriseraient le plus la conquête du pouvoir par les partis populistes sont des systèmes électoraux proportionnels. Or, les deux phénomènes de réaction qu'on a analysés sont des phénomènes qui ressemblent à des systèmes majoritaires, le système de Westminster. Donc, il faut qu'on creuse cette question-là, puisqu'en plus, on a tous les trois une formation politologique de base, donc on devrait, c'est notre objectif, dans l'année qui vient ou les deux années qui viennent, intégrer les systèmes électoraux dans votre analyse, mais pour l'instant, on ne fait pas. Un autre problème énorme que vous aurez certainement identifié, c'est que j'ai parlé beaucoup dans nos entreprises et des stratégies d'entreprise, mais à aucun moment, pour l'instant, nous ne mesurons et nous appréhendons directement le comportement stratégique des entreprises. Il y a un problème classique dans la littérature sur les variétés de capitalisme qui, le plus souvent, confie en lien, d'une part, des variables institutionnelles et de la autre, des variables de résultats. Et nous, ce n'est pas ce qu'on veut faire, puisqu'on insiste sur le fait que les entreprises jouent un rôle. Mais comment opérationnaliser ce comportement ? Comment le lier avec ce qu'on a dit tout à l'heure ? Ça, c'est le défi auquel on devra répondre dans la prochaine année. En plus, dernière chose, la dernière itération, si vous voulez, de ce projet de recherche, donc c'est celle sur laquelle on est en train de travailler ces semaines-ci, ces mois-ci, c'est d'une part d'inclure les effets des accords commerciaux préférentiels sur les stratégies des entreprises, et en particulier des multinationales. Pourquoi ? Parce que ces accords structurent de manière décisive l'espace des possibilités stratégiques dans lequel se meuvent les EMN, les multinationales. Premier élément. Deuxième élément qu'on voudrait incorporer, c'est l'impact sur les stratégies d'internationalisation des EMN, donc des multinationales, de leur position dans les chaînes globales de valeur, parce que, de nouveau, les différentes positions, et il y a quelques papiers déjà qui sont sortis, qui mettent en lien, si vous voulez, les chaînes de valeur globales, leur évolution d'un côté, et les populismes de l'autre. Je pense à un papier par Jéréfi et d'autres de l'année dernière. Et donc, on veut s'appuyer sur ces littératures pour chercher à intégrer cet élément dans notre raisonnement, puisque les stratégies des entreprises, en particulier les entreprises multinationales, sont également tributaires, non seulement du cadre institutionnel, mais du type d'insertion dans les chaînes de valeur qui les caractérisent. Voilà. Donc, ça, c'est les prochaines étapes pour les prochains mois. Mais je vais m'arrêter ici et vous donner la parole. Je vais m'arrêter ici pour la présentation. Je vais arrêter la division. Voilà. Partage de l'écran. Merci. Merci beaucoup, Olivier, pour cette présentation. C'était super intéressant. On va ouvrir les questions d'abord dans la salle ici et après sur le chat. Donc, déjà, moi, j'ai une série de questions. Bon, on sait, mais je ne sais pas s'il y en a d'autres. Donc, moi, je commence tout de suite. Déjà, c'est super intéressant, mais en effet, moi, je suis un peu frustré en t'écoutant parce que je n'ai rien vu sur les multinationales ici et sur leur rôle stratégique. Donc, c'est en effet, on a juste l'impression d'avoir la présentation des conséquences des institutions dans les pays sur le Brexit. Et en fait, les États-Unis et les États-Unis, tu pourrais les classer pour les derniers au niveau de toutes ces institutions que tu as présentées, mais en fait, tu pourrais le coupler à plein d'autres variables d'outcome que le Brexit ou l'élection de… Donc, là, je pense qu'il manque encore l'aspect lié avec les multinationales. Et sur ce point, j'ai quelques remarques sur les effets des institutions, quelles pourraient être leurs conséquences en lien avec les multinationales. Alors, il y a le premier point sur le chiffre global de valeur. Ça, je pense, c'est sans doute producteur. Et là, tu as vraiment plein de travaux qui permettent d'avoir des indicateurs par pays. Un travail qui avait été fait aussi par Cédric Durand et des doctorants du CPN, qui a été publié dans le Cambridge Journal of Economics, où ils donnent un indicateur de la capture de valeur dans les chaînes globales de valeur au niveau des pays. Ça, ça peut être très utile, par exemple, pour construire un indicateur. Je pense aussi qu'il faudrait regarder sur les conséquences effectives du comportement des multinationales sur l'emploi. Et là, alors, je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible de faire ça sur tous les pays. Mais je te donne juste un exemple. En France, il y a pas mal de travaux qui se font sur les groupes et sur l'effet, notamment, des licenciements par les groupes contrôlés par les actionnaires étrangers, par les multinationales, et la conséquence, c'est que dès qu'il y a un choc, dès qu'il y a une crise, ce sont les groupes étrangers qui diminuent en priorité l'emploi dans les pays, alors que les entreprises nationales ont tendance à être plus protectrices au niveau de l'emploi. Donc ça, ça pourrait vraiment faire le lien. Je ne sais pas dans quelle mesure il existe des travaux plus larges là-dessus pour pouvoir le faire sur les deux pays, mais je pense que c'est un résultat qu'on lit intuitivement aussi dans la littérature, comme quoi, voilà, les entreprises, enfin, si tu pourras avoir un indicateur là-dessus, c'est le siège social, là, finalement. Dans quelle mesure les grands groupes ont leurs sièges sociaux dans le pays d'origine ? Ça, ça doit être des choses qui doivent pouvoir se trouver. Et quand tu es plus proche du pouvoir, ben voilà, quand tu es sur place, tu as moins tendance à licencier localement. Et enfin, il y a un dernier point, enfin, il y a un dernier point sur les différentes institutions qui peuvent avoir une influence sur les populismes. Et notamment, moi, ce qui m'intéresse là, c'est une institution que tu n'as pas présentée, c'est celle des marchés financiers. Et je pense que là-dedans aussi, il y a une grande complexité. Alors, je ne sais pas si tu avais lu le dernier ouvrage de Marlène Blanquet et Théo Bougeron sur la finance autoritaire sur le Brexit, où ils montrent en gros, enfin, ils divisent le secteur financier en deux classes. La vieille finance, les banques, les gestionnaires d'actifs et la nouvelle finance, le private equity, en montrant que c'est cette dernière surtout qui a soutenu le Brexit. Et donc, au sein, tu vois, au sein d'une institution, alors vous voyez, voilà, ce sont des économies de marché financier plus que de banques, mais même au sein de ces institutions centrées sur les marchés financiers, il y a un clivage au sein de la finance avec certains acteurs qui penchaient plus vers le Brexit, notamment dans le secteur du private equity et d'edge food, qui a poussé pour… Donc, il y a ce point-là. Et enfin, je me demandais qu'est-ce que tu pensais aussi des tests d'amable sur le bloc bourgeois et comment ça peut s'intégrer aussi à ce que tu fais en cible, parce qu'on n'a pas du tout de fait référence. OK. Plein de sollicitations. Est-ce que je prends d'autres questions ou je commence à répondre ? Alors, je demande, si vous voulez, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les mettre sur le chat. Non, 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 qui est… Oui, je vais vous prendre la parole, tout simplement. D'accord. Écoute, j'accueille, en fait… Merci, parce qu'effectivement, on est en train de développer le papier, notamment en direction de la meilleure prise en compte, enfin, la prise en compte des stratégies des entreprises. Donc, je regarderai le papier de Durand, que je ne connaissais pas. Et effectivement, ce que tu disais sur les conséquences du comportement des multinationales sur l'emploi, c'est effectivement des trucs sur lesquels on a le plus besoin de regarder. Mais là, je ne sais pas s'il y a des banques de données, enfin, des banques de données ou des études comparatives. Aussi parce qu'il y a tellement de… Comment dire ? De spécificités à la politique sociale, entre guillemets, aux politiques de l'emploi des multinationales dans chaque pays, que je pense qu'il est vraiment très difficile, justement à cause des institutions en particulier, qu'il est très difficile d'avoir ce genre de données. Mais ça, on va regarder. Sur la finance, alors sur la finance, on a commencé à regarder, en fait, ce que tu disais, je ne l'ai pas lu, la finance autoritaire, mais je voulais le lire, ça regarde l'impact direct de la finance, du système financier sur la réaction populiste. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'impact indirect sur les entreprises. Donc, notamment, l'un des indicateurs qu'on pourrait utiliser, c'est le capital patient, patient capital, puisqu'il est présenté dans la littérature, VOC notamment, comme un élément institutionnel comparable aux institutions comme la gouvernance stakeholder et tout ça, sur les horizons à long terme. Donc ça, ce n'est pas très compliqué à trouver. Je sais que certains de mes co-auteurs voulaient utiliser un indice inversé du stock market capitalisation, mais ça, ce n'est pas ce qu'on va faire. Donc, capital patient, ça, je pense qu'on va l'utiliser. Et sur un Mac, non, je n'ai pas, je t'avoue, que je n'ai pas du tout regardé, je sais ce qu'il a écrit sur le blog bourgeois, etc., mais je n'ai pas regardé comment incorporer ou me confronter à ces analyses là-dessus. Je regarderai. Voilà, première réponse que je peux te donner. Merci beaucoup de tes suggestions. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Pour le moment, je n'ai pas l'impression. N'hésitez pas. Alors, sinon, je n'étais pas présent à toute la discussion que vous avez eue sur le séminaire lectorale, mais il me semblait que tu avais un regard critique aussi un petit peu sur tous les indicateurs que tu utilises ici, par exemple, comme Union City, tout ça. Évidemment, dans le papier, on les discute. Là, je n'ai pas eu le temps de le faire aujourd'hui, mais dans le papier, on discute ces indicateurs. Notamment, c'est pour ça que j'utilise à un moment l'indicateur composite de Metten, qui est justement un moyen de compenser les faiblesses de certains indicateurs par rapport à d'autres, la densité syndicale. Le problème avec ces indicateurs, c'est, d'une part, ce sont les indicateurs les plus utilisés dans la littérature, les plus faciles à trouver, mais les moins fiables, en quelque sorte, pour ce qu'on veut montrer. Donc, ça, c'est un des problèmes qu'on a, évidemment. Notamment, parce que tu as remarqué qu'on cherche à incorporer, et ça, c'est plutôt les apports de DOG, qui est le spécialiste ASI de notre groupe, qu'on a essayé à incorporer, les pays comme la Taïwan, la Corée du Sud, ou le Japon, notamment en Kali-Tawain et la Corée du Sud, qui ont des systèmes institutionnels très différents et qu'il est difficile de comparer avec les autres. Donc, c'est pour ça qu'on repose sur les indicateurs traditionnels de VOC. Mais effectivement, je suis personnellement très critique là-dessus, et c'est pour ça qu'on essaye de... Si vous voulez, notre point de vue, c'est plus on est de fous, plus on rit, plus on a des indicateurs différents institutionnels, plus on commence à comprendre le sens de la configuration institutionnelle. Donc, ce n'est pas un mode très rigoureux de tester l'importance de certains indicateurs de certaines institutions, mais c'est une façon pour nous d'appréhender, si tu veux, la nature dominante ou la logique dominante du système institutionnel. on va pour te répondre. Samuel. Oui, bonjour. Merci beaucoup, Olivier, pour cette présentation. Alors, j'aurais évidemment beaucoup de choses à dire, mais j'étais ravi de pouvoir vous écouter. Et alors, comme Tristan, je reste un peu sur ma faim sur le rôle des multinationales, parce que voilà, c'est un projet en cours, et ce serait très intéressant de voir quels vont être les résultats de vos futurs travaux. Alors, moi, j'aurais une question plus d'un point de vue, on va dire, d'intérêt de la recherche. L'histoire que vous racontez ressemble beaucoup à ce que les sociologues comme Pogam, De Sigli, etc., peuvent parler en termes de crise du lien social. On a un lien social qui se défait à travers le travail, la précarisation du travail, et qui entraîne de nouvelles recompositions, et notamment un sentiment de citoyenneté qui va pouvoir peut-être s'affirmer, justement, en réaction à une précarisation croissante. Et que, du coup, la montée, on va dire, du nationalisme, ou en tout cas, la prise de conscience politique que la politique peut faire bousculer les choses en réaction à la perte d'emploi peut être expliquée par cette prise d'opposition, enfin, ce point de vue plutôt sociologique, et notamment dans un cadre de globalisation où les acteurs n'ont pas une vue complète sur toute la division du travail et donc sont incapables, on va dire, de mesurer, de manière plus ou moins rigoureuse comment cette division du travail peut contribuer à leur bonheur ou, au contraire, comment leurs choix qu'ils peuvent effectuer d'un point de vue politique peut ou non contribuer à leur bien-être, étant donné la complexité de nos sociétés. Donc, je voulais juste voir s'il y avait des points qui peuvent être faits avec cette littérature en sociologie qui, je pense, progresse beaucoup, notamment sur la question du populisme. Peut-être que vous pouvez en parler un peu. Alors, je la connais moins, cette littérature, je te disais tout de suite. Simplement, je peux dire que, comme j'avais dit au début, même dans la littérature économique, sur les causes du populisme, sur les causes à long terme, où l'on parle, par exemple, de la désindustrialisation ou des changements technologiques, il y a une attention aux transformations de long terme du marché du travail, de l'emploi. Simplement, alors, il faut que je regarde cette littérature, ce qu'elle dit sur le populisme, parce que, si tu veux, les changements à long terme ou les évolutions à long terme ne nous permettent pas de comprendre ou ne nous permettent de comprendre des événements électoraux et notamment, ce qu'on appelle les réactions qui sont des événements ponctuels. Des événements ponctuels dans lesquels un rôle clé est joué par certains groupes de population qui sont affectés notamment par la mondialisation. Donc, ce n'est pas seulement une question de long terme. Si tu veux, il y a plusieurs papiers en économie qui cherchent à montrer l'articulation entre l'affaiblissement à long terme du marché du travail, des travailleurs non qualifiés et du lien social, on pourrait dire, en prenant ce qu'il utilisait sur les sociologues, sur les travaux des sociologues, et l'articulation entre ça d'un côté et de l'autre côté l'événement qu'a été l'entrée de la Chine dans l'OMC et au cours des 15 dernières années, 20 dernières années, l'augmentation continue des échanges commerciaux avec la Chine avec les économies à bas revenus. Donc, si tu veux, ça, ça devrait nous permettre ensuite, en un second lieu, d'identifier les canaux institutionnels qui permettent de mitiger, d'atténuer ou pas la réaction populiste puisque, effectivement, quand tu parles de lien social, dégradation du lien social qui est un processus de long terme, comment dire, après, il est difficile de dire, ben voilà, les pays qui ont, je ne sais pas moi, qui ont des politiques de formation actives ou qui ont plus de dépenses sociales ou qui ont une politique industrielle activiste permettront de compenser ça. Non, pas forcément, parce qu'effectivement, c'est pour ça que je dis que ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment d'isoler non seulement une classe de phénomène, un certain type de populisme, si tu veux, ou de réaction populiste, mais aussi une des classes de causes et de s'intéresser notamment aux causes les plus récentes, aux causes liées de manière plus visible à la mondialisation et que c'est ça qui nous permettra d'établir un lien avec les institutions. Ça ne veut pas dire qu'on rejette les explications plus structurelles au deuxième plan, mais simplement qu'on choisit de s'intéresser à ça. Je ne sais pas si je réponds un peu à ta question, mais c'est ce que je voulais te dire. Merci beaucoup. Autre chose, Tristan ? Merci. Alors, c'est plus de l'ordre de la prévention. Est-ce que tu peux revenir sur les quatre rôles des institutions ? J'ai passé un peu vite à la fin. Oui. Les premiers deux effets, c'est ce que je disais, j'appelle l'effet poladiens, donc de compensation, de contre-mouvement, donc les effets d'évitement du risque, d'une part, et de compensation des risques, des pertes, d'autre part. Ça, c'est vraiment les effets, l'état-providence, ce qu'on disait sur le marché du travail, etc. Mais il y a un autre effet, le troisième effet, c'est l'effet d'induire les entreprises à opter pour certaines stratégies et, en quelque sorte, les politiques du marché, les institutions du marché du travail ont aussi un rôle, exercent aussi des effets sur les stratégies des entreprises. Il ne s'agit pas seulement de, si vous voulez, de protéger les travailleurs eux-mêmes, il s'agit d'induire les entreprises à choisir cette stratégie, d'une part. Et puis, après, il y a d'autres types d'institutions, comme la politique industrielle, par exemple, qui sont des institutions ou des politiques qui ont un impact direct, cette fois-ci, sur les stratégies des entreprises et indirect sur le degré de protection des travailleurs peu qualifiés par rapport aux pressions de la mondialisation. Ça, c'est le troisième rôle. Et puis, il y a le quatrième rôle qui est, que je considère important et qui n'est pas du tout traité par la littérature, malgré le fait que, comme je l'ai dit au début, la plupart des travaux économiques sur le choc chinois en particulier, montrent de manière claire la concentration territoriale des effets du choc chinois. Et il y a aussi, pour expliquer le Brexit, notamment, et en général l'érection populiste, il y a une série d'études qui, de géographes, notamment, qui s'intéressent aux left behind places, les endroits laissés à la dérive ou laissés derrière. Donc, en fait, ce sont les zones désindustrialisées, exposées au choc de la concurrence chinoise ou des pays à bas revenus. Et là, à mon avis, les institutions ont un autre rôle à jouer qui est le rôle de réduire la polarisation territoriale, donc, ce qu'on pourrait appeler, si vous voulez, l'aménagement du territoire en France, et qui est un rôle, à mon avis, complètement ignoré par la littérature, ça, je ne l'ai trouvé nulle part, mais qui, selon moi, est important aussi. Donc, évidemment, le problème, il s'agit de mesurer de nouveau ce rôle-là ou cet effet-là, et là, on a vraiment très peu d'instruments à disposition. Je parlais des transferts fiscaux, mais même les transferts fiscaux, il est même difficile d'avoir en Europe, d'obtenir en Europe, je ne sais pas si tu connais des études sur les fonds structurels, qui montrent justement l'importance de ces transferts fiscaux en termes de réduction des inégalités territoriales, mais après, il faudrait montrer ça, comment c'est lié à la mondialisation, et puis comparer surtout avec des pays comme les États-Unis ou le Canada, pour lesquels les données sont différentes. Et à mon avis, c'est un effet important. Et sinon, je pense, sur les différences, pour saisir les effets des stratégies d'entreprise, alors sans doute les multinationales, parce que c'est les multinationales qui tirent les tendances macroéconomiques des pays, tu peux aussi te servir des indicateurs comme les déficits de la balance commerciale aussi. en France typiquement, tu vois, c'est un pays déficitaire, alors que l'Allemagne est exportatrice, notamment parce que la France a choisi une stratégie de réduction des coûts salariaux, plutôt, alors que l'Allemagne, elle, est plus sur la production de produits à haute valeur ajoutée, et que l'exploitation française, elle se fait sur des... C'est juste une petite première, quoi, et que l'exploitation allemande, elle se fait sur des productions français. Et donc, ça peut être aussi une explication, mais je pense que ça, ça doit se capturer aussi par des indicateurs de la chaîne pour battre les valeurs. Oui, je crois aussi. Il y a un autre élément qu'on n'a pas abordé du tout, mais on en a parlé un petit peu avec Gerhardt il y a quelques temps, mais je ne sais pas du tout comment l'intégrer à ce qu'on fait, c'est évidemment, c'est aussi l'évasion fiscale. Et comment, et là aussi, je pense qu'il doit y avoir un lien qu'on pourrait justement associer aux stratégies d'entreprise. D'une part, la stratégie, le côté marché du travail, donc lié aux chaînes de valeur, et d'autre part, la stratégie liée à la fiscalité, et notamment ce que dit et ça, c'est compliqué à faire. Tu peux utiliser par exemple les mesures d'Idee ou même directs, quand tu prends la part des qui proviennent directement du je veux dire, là c'est la tendance, ça a explosé depuis 2005, je ne sais plus en France les chiffres, mais je crois que c'est quasiment un tiers des IDE qui viennent de Luxembourg et des Pays-Bas directement, mais ultimement, ça vient des Etats-Unis et de la France. Donc c'est aussi un indicateur de stratégie. Oui, c'est très bien et ça. Et sinon, je ne sais pas si tu peux puiser aussi dans les travaux de, ce n'est pas Piketty lui-même, mais c'est son équipe, qui ont des mesures de délocalisation des profits des entreprises et qui ont la part des profits qui n'est pas payé parce qu'ils sont localisés ou qui sont en France. Voilà. Super, merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions ? Dans ce cas-là, Olivier, on va terminer maintenant. Merci en tout cas pour ta présentation, c'était super intéressant. Moi, ça me donne vraiment envie de plonger plus en détail dans tout ça et surtout de voir comment on peut intégrer les stratégies des... Alors, il y a plus de... Voilà, écoute... OK, merci beaucoup, merci à tout le monde. Ça marche. Et nous, en Tristan, on se voit demain. J'en profite juste pour annoncer les prochaines séances de l'atelier d'économie politique. donc, je vais prendre le dernier message. Donc, le 8 mars, on reçoit Aguay Delo qui viendra parler de la contribution à l'analyse économique des énergies renouvelables, sur les choix de consommation énergétique des ménages et des poisons spatiales des énergies renouvelables. Le 22 mars, c'est Benjamin Coria qui viendra présenter son livre « Le bien qu'au mal, le climat et le marché, réponses à Jean Tirole » et le 29 mars, Christophe Damangat sur la troisième édition de son livre « Le communisme, le primitif, le plus qu'il était, les ontologie de l'oppression des femmes ». Voilà. Eh bien, à bientôt. Bonne journée. Merci. Bonne journée.